salut à tous nouvelle petite vidéo bonus hier on était sur youtube avec samuel on regardait deux trois vidéos et on est tombé sur une vidéo qui nous a plu comme on n'habite pas très très loin des montagnes il y a de la neige en ce moment on ne l'a pas fabriqué dans la neige et on a regardé quelques tutos pour fabriquer quelque chose qui va sur la neige en fait c'est ça ce qui peut être très marrant après on peut faire aussi ça ou pas parce que ça peut être très dangereux mais voilà c'est compliqué dès début donc c'est un bike snow bike donc pour ça il nous faut quelques matos quelques petits trucs donc j'aurais on aurait besoin d'un cadre je vais voir ça il a tout un lieu cadre impeccable je pense c'est bon il nous faudrait je sais pas des skis qui a des skis dans le garage qui traîne t'es sûr qu'on a ça ? bah non on a une paire de skis dans le garage ne demandez pas pourquoi c'est tout simple on a déjà trouvé quoi voilà on a des skis on a des skis ouais bonne marque en plus après il nous faut un peu de ferraille pour pour les fourches pour les triangles en fait on va faire des triangles en métal pour mettre devant et derrière pour accrocher le cadre sur les skis donc on a de la ferraille je pense que c'est vrai qu'il suffit je pense que c'est vrai qu'il suffit je pense après c'est peut-être pas la seconde à prendre voilà on a un bel éventail de ferraille après le plus important il nous faut un soudeur ah oui un soudeur oui un soudeur donc on a un soudeur à tranquille le poste à souder on a le casque on a tout donc voilà c'est notre nouveau délire on garantit pas du tout le résultat mais je pense qu'on va pouvoir s'en tirer quand on bricole pas mal donc on verra allez c'est parti voilà la bête donc c'est un rockrider rr s2 qu'on a trouvé encore donc là on va retirer tout ce qui nous servira pas style le dérailleur le pédalier tous les câbles tout ça ça va partir le guidon est super sympa donc ça c'est un bon point la petite fourche hydraulique et donc voilà on va s'amuser à le déshabiller complètement après là on va peut-être garder les pédales mais les mettre fixe avec un tube métallique vous verrez bien de toute façon et voilà il est nu il est tout nu le petit vélo donc voilà on a enlevé le pédalier on enlevé le dérailleur on a tout enlevé et le petit souci qu'on vient de s'apercevoir c'est qu'il est tout en alu donc le problème oui non c'est pour le pédalier on voulait souder pour refermer mais on peut pas donc du coup on trouve notre solution comme d'habitude mais bon voilà il est stylé ce canne j'adore donc voilà on va continuer ça tranquillou et on vous tient encore pour la suite bon alors petit avancement du projet mais le souci c'est que c'est pas très pas très table à ce niveau là en fait ça risque ça va pas du tout donc là on a trouvé la solution on va récupérer le moyeu de la jambe pour le souder sur le triangle on va découper tout ça récupérer et on va faire un test allez c'est parti allez c'est bon alors on a trouvé la solution donc on a arrondi les bords on a décapé l'axe non c'est pas un axe voilà donc voilà il va venir comme ça droit bien sûr donc un coup de soudure et ça sera parfait et voilà c'est monté c'est exactement ça tout ça on s'emboîte qu'il poil et donc pourquoi on a fait ça justement pour vous montrer voilà pour qu'il ya du jeu quand même parce qu'il ya des bosses et tout ça au lieu qu'ils soient fixés qu'on se casse sa figure là ça pourra enrouler les bosses on va faire pareil à l'avant on a ce pas le système donc le ski est déjà prêt donc ouais ouais c'est impeccable ça avance super bien on va pendant que samuel fait se fabrique un petit marteau pour sa foudure moi j'ai commencé à démonter le ski et on va il fait du bruit bravo c'est facile tu fais du bruit voilà je connais rien en ski comment ça se démonter faut que j'arrache tout ça va pas faire ça je vais t'enlever mon téléphone ah tu t'es fait avoir aussi oui j'ai cherché mon sauveur ah oui je me suis fait avoir j'ai cherché pendant 30 minutes 30 minutes non peut-être pas 30 minutes mais j'ai fait au moins 5 minutes deux dizaines bis cachées bon allez je finis ça et après je vous montre comment on coupe un ski bon bonjour jean-michel découpe tout je vais vous présenter comment découper un ski rossignol donc le but du jeu c'est de prendre une scie circulaire c'est pas une scie circulaire c'est un métal tranche-mache-neifer métal cut-off render ça veut rien dire si c'est de l'allemand donc allez on va essayer de couper ça en branchant la machine évidemment allez allez il est pas coupé mais si regardez et voilà si il s'est fait mal à la main si vous voulez savoir comment ça se passe dans un ski voilà votre réponse il a tout cassé au même temps voilà c'est du bois c'est du plastique donc maintenant samuel va vous expliquer la technique pour calculer l'angle parfait pour ce vélo ouais ok ouais donc parfait de toute façon c'est au sol en fait vous avez déjà on a combien ? l'heure 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 devant devant on est à 24 et demi exactement au centre de l'axe donc du coup bon moi j'ai arrondi à 24 donc du coup sur votre papier vous faites un triangle de 24 comme ça en longueur vous faites votre centre et tout et comme ça vous vous embêtez pas après qu'on a du coup après vous prenez votre tube vous le mettez au bout de votre triangle vous le mettez en bas et vous avez tracé votre centre vous savez où il est et après vous venez avec votre crayon surtout que celui a déjà tracé oui mais c'est vous venez là vous faites votre trait et après avec votre règle vous venez de l'angle là à là à votre trait là comme ça vous êtes sûr que votre coupe est bonne voilà et après ça fera un triangle parfait pour fixer le deuxième et après en bas c'est pareil vous avez votre triangle là vous venez vous faire un trait là et après avec votre règle avec votre équerre vous allez droit et après ainsi de suite voilà voilà et pour un résultat comme ça donc l'autre il sera un peu plus grand mais voilà celui-là il est terminé bon après pour les finitions on verra ça plus tard mais c'est pour le test on va tester comme ça et normalement ça devrait se faire quoi ça prend de la gueule bah allez on va encore découper souder assembler et on se revoit tout à l'heure tu peux rester dessus bon voilà ce que ça donne franchement c'est chelou comme truc non c'est vraiment ça devrait vraiment être pas mal quoi après il nous reste à fixer le patin devant il nous reste bon la peinture à souder aussi à souder ouais parce que là il est quand même minuit et ça commence à tirer un peu donc voilà ce que ça va donner grossièrement quoi donc ça va être assez spécial non mais c'est énorme franchement c'est là on en fait un petit et si ça nous plaît vraiment moi j'en ferais un matax parce que moi je suis beaucoup plus grand que Samuel mais franchement non c'est c'est sympa oui il est fou bon voilà résultat final donc on a peint les triangles en noir pour que ce soit plus beau et surtout on a mis des 4 pieds de moto c'est pas trop large et franchement on est bien dessus on a essayé et ça donne bien donc on a plus qu'à essayer là on va chercher les poignets et là le test il sera normal et après on fera la peinture ou on fera la peinture avant je sais pas ça sera la grande surprise mais allez c'est parti pour le test ouais premier on est arrivé ça y est dans les Pyrénées on a fait un tour ou deux une minute t'es l'impression trop bien trop bien donc là on va tenter un peu plus loin s'il y a pas trop de monde mais le plus dur c'est pour le remonter à la main c'est vraiment chiant mais bon on va y arriver le moment le plus chiant il faut remonter à la main mais c'est trop cool trop cool mais fatigant donc voilà test le final concluant très concluant donc on s'est bien on s'est bien marré on a été dans les Pyrénées à côté d'une station de ski à côté du plateau de Diel qui vous connaissait et donc on s'est bien marré on a eu pas mal de succès là-bas des photos et tout des photos des bons retours des très bons retours et des gens intéressés ont pris des photos et tout donc même notre petite nièce de 10 ans s'éclatait avec donc c'est pour dire que c'est super donc après il y a 2-3 modifs à faire la suspension pas la suspension excusez-moi à l'avant le ski on avait peur qu'il se retourne vers l'arrière donc du coup on avait mis un tendeur en attendant et ça nous a bien aidé honnêtement je pense qu'on serait tombé plusieurs fois sinon donc du coup on va modifier ça on va faire une plaque ou je sais pas trop pour mettre des ressorts pour éviter que le ski se balade se balade merci et à l'arrière et pas la même chose la même chose à l'arrière après une chose qu'on avait vu sur certains montages c'est pour les calquer des gens mettaient des tubes et honnêtement ça aurait été le bordel déjà ça c'est un problème en soi parce que la neige quand elle s'accumule et ben ça fait une pellicule au dessus et ça glisse énormément ouais donc du coup là il faudra que nous on enlève ça on avait mis ça et on va s'être loin dans une autre solution ou réessayer bon après 100 on fait mal on fait mal donc là pour la suite ben on va rester dans ce délire je vais essayer de m'en trouver un plus grand pour moi avec un suspension à l'arrière et on va en fabriquer un aussi pour les petites comme elles ont adoré donc on va faire des tout petits pour elles quoi et donc voilà franchement c'était une super découverte donc là on a essayé sur une piste de luge on va dire donc vous avez vu les vidéos et on va essayer quand ça sera réouvert d'aller dans une station de ski avec les remontées mécaniques pour pouvoir en profiter au maximum quoi parce qu'honnêtement le plus dur c'est quoi ? la remontée la remontée la remontée la remontée c'est une autre petite chose la peinture en bond ne tient pas sur la ferraille avec la neige vu que ça fait chauffer et tout ça tient pas enfin quand on regarde ça après c'est normal quoi c'est une première partie à partie donc deux trois détails à modifier et voilà donc oui ben c'est la fin donc pour vous une petite vidéo bonus ça va c'est parti c'est parti c'est parti c'était parti c'est parti c'est parti